Bonjour et bienvenue sur Calegis TV, aujourd'hui je vais te présenter un deck démoniste démoniaque. Hé hé, et oui c'est le nom du deck démoniaque, alors avec un nom pareil, on se doute de ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement ça va être du démoniste spécialisé démon. Alors je dois préciser que quand je tourne cette vidéo, toutes les cartes du mont Roche Nord ne sont pas encore sorties, qu'il y a déjà, d'ores et déjà plutôt, une préparation d'un démoniaque V2 qui sortira justement quand toutes les cartes du mont Roche Nord seront sorties. Il y aura moyen de faire encore mieux si j'ose dire. En termes de... En termes de... En termes de deck démon-démoniste, voilà, je vais y arriver. Alors un implorateur du vide sans grosse créature dans la main, ça sert un peu à rien. Mais au moins je pourrais déjà le tuer avec la puissance accablante. C'est déjà ça de fait. Je suis contre un prêtre, ok. Bon. Ah bah voilà un Malganis, très bien ça. Un marcheur du vide. Et on va attendre. Donc il va peut-être aller piocher une carte. J'espère qu'il n'a pas de cartes qui détruisent les créatures à 5 points d'attaque. En tout cas il avait un mot de l'ombre douleur. Alors espérons qu'il n'a pas un mot de l'ombre mort. Donc à 3, je ne peux pas faire grand-chose à 3. Donc on va aller piocher. Après tout je ne suis pas pressé. On va se débarrasser de ce démon-là déjà. Et avant de sortir mon implorateur du vide, il va falloir que je me débarrasse de ma terreur du vide. Ou alors il faut que je le tue moi-même avec la terreur du vide. C'est ce qui marche aussi. Sachant que tous mes démons vont prendre plus de plus de... Donc ça peut être vraiment intéressant. Ok, donc ça, ça a l'air d'être un deck qui va grossir. Enfin, ce que j'appelle prise de poids. Ça va être assez embêtant. Ça va être assez embêtant. Est-ce que j'ai de quoi faire très mal ? Le problème c'est qu'il va me manquer un point de mana. Ah non, ok. Donc, s'il va me manquer un point de mana, ça met plus 2, ça met plus 2, ça fait 5. Ok. Donc déjà, on va... Je pourrais régler son sort à la 1-2 remarqué. Bon, c'est pas grave, on va le jouer comme ça pour le moment. On va le jouer comme ça. J'ai quand même un taunt pour me protéger de la 1-2 qui va grossir. Parce qu'il va me soigner ça à 1-2 forcément. Et donc celle-ci va passer 3-2. Et il va piocher une carte au passage. Il ne lui restera que 2 points de mana. Il n'a plus rien à soigner à part ma créature. Et ça m'étonnerait qu'il soit une ma créature. Donc du coup... Une jeune prêtresse. Donc encore pour augmenter la vie. Au passage. Deuxième jeune prêtresse. Ok. Pourquoi pas. C'est là que je pioche mon ombre flamme. Ça pourrait être rigolo. Oh, dommage. Bon. Donc. Il va falloir commencer à faire du nettoyage. Et donc. On va faire du nettoyage comment ? Ben comme ça. On fait une grosse créature. Hop. Ça s'est fait. On va lui faire des dégâts à lui directement. Ses créatures pour le moment ne me gênent pas plus que ça. Je pourrais en sacrifier une. Mais. Est-ce que ça vaut le coup ? Allez si. Hop. Et on va sortir. Donc du coup. Est-ce que je fais une. Ouais. Ça fera quand même une 8-6. Ouais. Qu'elle soit 10 ou 6. C'est pareil. Je préfère avoir deux créatures. Hop. Et il va manger celle-ci. J'espère qu'il s'est bien nourri. Le toutou. Et oui. C'est bien nourri. Le toutou du vide. Et donc du coup. Maintenant. Je pourrais sortir Malganis. Beaucoup plus facilement. Parce que mine de rien. On est toujours que tour 5. Donc là. Il va pouvoir se soigner. Ok. Il va aller piocher une carte en plus. En espérant qu'il ne pioche pas. Le gros paft est mort. Parce que je vais en avoir besoin. Ok. Mettre un âme blessée. Ça me va. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Mais ça me va. Il en fait une 4-4. Ok. Au coeur du démon. Ça pourrait être intéressant. Ça veut dire que je pourrais faire une plus 5 plus 5. Ça veut dire que je pourrais faire une 12-11. Ça serait un peu abusé quand même. Ouais. Ça serait mettre tout dans le même panier. Parce que bon. Sinon je pourrais infliger 5 points de dégâts à un serviteur. Je pourrais aussi le tuer. Oula. Donc pardon. Excusez-moi. C'était ça. Donc si je lui tue sa créature. Le problème c'est que derrière il va pouvoir m'achever très facilement. Donc j'aurais pu faire une grosse énorme créature. Ici je préfère carrément lui détruire cette créature. Comme ça on n'en parle plus. Je lui tue. Ça a un 3 ou ça a 2 ? Allez ça a un 3. Comme ça il ne piochera plus. Et on n'en parle plus non plus. Alors. Qu'est-ce qu'il me fait ensuite ? Bon il a fini par piocher son mot de l'ombre mort. On savait bien qu'il allait finir par piocher de toute manière. Mais au moins il en a fait un. Et il n'en avait pas d'autre. Donc. Je peux sortir mon Malganis. Enfin Malganis. Je vais déjà essayer de sortir mon implorateur du vide. Mais je vais avoir 6. Donc on va bien voir. Dans tous les cas je pourrais au minimum implorateur du vide piocher. Un guetteur ancien. Ok. Pourquoi pas. Une flamme infernale. Pour le moment on va la garder au chaud. Bah. Un oeuf n'est pas bien. Ça ça me combat très bien avec ma flamme infernale justement. Je peux faire des points de dégâts ici. Faire ça. Faire ça. Au prochain tour. Il y a moyen de faire des trucs. Il y a moyen de faire des trucs. Même si je tue pas ça 4-6. Bon il va repasser à 30. Même si je tue pas ça 4-6. Il y a moyen de faire des choses. Enfin c'est 4-7 du coup. Donc. Oui. Oui. Le problème c'est que. Malganis va être invoqué avant. Donc il va se prendre 3 points de dégâts. C'est un peu embêtant. Mais tant pis. Pas trop le choix. Pas trop le choix ici. Hop là. Hop. Et hop. Comme ça. Je lui défonce quand même pas mal de choses. Et en plus j'ai une 4-4. Voilà. Donc bon. Mine de rien. Je suis protégé moi. Dans ma petite bubule de Malganis. Le plus de plus de à tous les démons. Bah. J'ai plus de démons. Donc forcément sur la table. Donc on le voit pas. Le deuxième maud de l'ombre mort. Je serais un petit peu énervé quand même. Ok. Ça fait 9-2. C'est pas trop grave encore pour le moment. Il faut essayer de le garder en vie le plus longtemps possible. Notre ami Malganis. Du coup. Crash vase. Je peux aller piocher gratuitement. Donc on va pas s'en priver. Ça pour le moment je vais pas. Et ça 4-7. Je m'en fous. Donc on va taper là-dessus comme ça. Un arbre de capital risque. Pourquoi pas. Ça fait une grosse créature. Au moins il est quand même à 16. Enfin à 18 du coup. J'ai 9-13. 16 points de dégâts. Ça fait quand même beaucoup hein. 16 points de dégâts. 5 et 4-9. Est-ce que je pourrais pas le tuer ? Si je mets ça par ici. Si je mets ça. Ouais. Non. On va pas tenter. Je sais que je peux le tuer. On va faire ça comme ça. Ah bah voilà. Il a compris. Et donc j'avais 9. 17. 17 et 5. 23 points de dégâts. Sachant qu'en plus il prenait plus de plus de. Enfin bref ça devenait un monstre. Et donc du coup je le tue en plein vol. Donc ça c'est la première version de ce démo démoniaque. Honnêtement moi je l'apprécie particulièrement. J'arrive pas encore à bien bien le jouer honnêtement. Parce qu'il est très très subtil à jouer. Mais il marche plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans pour le moment ? Je rappelle que c'est un démoniste démoniaque. Au début du mois d'avril. Donc il n'y a pas encore toutes les cartes de BRM qui sont sorties. Mais en tout cas on peut voir qu'il y a 2 puissances accablantes. 2 marcheurs du vide. 2 sergents grossiers. 2 bombes de matière noire. 2 maîtresses de la douleur. 2 douleurs pardon. 2 zones nérubiens. Un chasse-auve gros gibier. 2 terreurs du vide. Une seule éruption de diablotin. Un flamme infernal. Un ombre flamme. Un défenseur d'argus. Un implorateur du vide. 2 implorateurs du vide pardon. Coeur de démon. 2 crache vase. Un garde funeste. Un infernal de l'effroi. Qui pourrait être remplacé par un garde funeste aussi. Bon bref. Une sylvanas coursevant. Un docteur boom. Malganis. Et seigneur Jaraxus. Parce qu'il faut seigneur Jaraxus dans un démoniste démon. Là il n'y a pas moyen. Bon. Alors l'avantage de Malganis vous l'avez vu. C'est que ça donne plus de plus de à tous les démons. Donc ça fait un énorme buff au démon. Mais en plus de ça ça fait que votre héros est insensible. Donc c'est vraiment super intéressant au tour 9. Si vous avez plein de petits démons en place. Grâce à l'éruption de diablotin que vous avez joué judicieusement au tour d'avant. Enfin au tour 8 par exemple. 4 créatures qui deviennent de 1-1 qui passent à 3-3. Ça peut vraiment faire mal quoi. Bon. A part que c'est vraiment du endgame. Donc il faut avoir survécu jusque là. Ça c'est sûr. Mais bon. C'est toujours intéressant. Même les marcheurs du vide. Pour 1 au final vous n'avez pas une 1-3. Vous avez une 3-5. Taunt. Pour 1. C'est voilà quoi. Ça peut vraiment devenir du grand n'importe quoi. Maîtresse de la douleur aussi est très importante dans ce deck. Parce que ça va vous permettre de vous remettre des points de vie. Mine de rien. Avoir des 3-6. C'est quand même pas négligeable. Les oenérubiens. Bon. C'est là à sacrifier pour avoir des 4-4. Bref. Après le deck est assez classique. On retrouve tous les combos du démoniste unlock. Et en même temps. On retrouve des petits combos assez sympas avec l'implorateur du vide. Bref. Moi je suis assez content qu'ils aient remis ça au goût du jour. Et qu'ils continuent dans ce sens là. Avec les prochaines cartes de BRM. Il y aura vraiment quelque chose de très sympa à faire. Changer la flamme infernale par exemple. Enfin bref. Je ne vous en dis pas plus. Je vous présenterai le deck dans sa version 2. A ce moment là. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant. N'oublie pas de t'abonner. Et de mettre un pouce vert. Car oui. Un pouce vert. Sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye. 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 Bye bye.